Le prix Minerv, c'est le dernier groupe de cette journée. C'est un groupe 3 qui est réservé à des pouliches de 3 ans. La longue distance de 1500 mètres est à couvrir. Elle passe à l'instant devant la tribune avec Queen Trezzi qui est à la corde, accompagnée par le 9 Kawida à son extérieur et le 2 Mélomélo qui progresse à l'extérieur alors que le 4 Seas Sky en rouge et vert est quatrième. Il y a également le numéro 3 Lastos Sky qui se retrouve cinquième pendant que le 6 Fenella galope à la corde. A l'arrière il y a notamment le numéro 5 Eternal Pearl ainsi que le numéro 8 Winma et le numéro 7 Zephania. Elles vont passer pendant quelques foulées sur la piste en sable fibré. Queen Trezzi, Kazak noir et orange à la tête et la corde alors que Mélomélo vient à son extérieur en deuxième position c'est la Jument Grise. En troisième position le 6 Fenella en quatrième place, le 9 Kawida avec le 8 Winma qui est toujours à l'intérieur. A son extérieur on retrouve le numéro 7, c'est Zephania Lastochka et toujours dans la deuxième partie du peloton avec la favorite, le numéro 5 Eternal Pearl, la Kazak bleue, tot bleue qui est portée par William Buick. Les concurrentes sont maintenant dans la ligne d'en face avec un changement en tête car c'est ainsi le numéro 6 Fenella qui est venu s'installer en tête accompagné dans son sillage par l'as Queen Trezzi. A l'extérieur c'est le 2 Mélomélo. Le numéro 8 Winema est en quatrième place devant le 9 Kawida alors que le 5 Eternal Pearl qui était en dernière position est en train de se rapprocher faisant un bel effort maintenant à la corde pour venir se placer en troisième position dans le sillage des premières. Il y a pour le moment à l'arrière le 3 Lastochka et le 7 Zephania. Elles sont maintenant à l'entrée du dernier tournant. Fenella numéro 6 à l'avantage Mélomélo et deuxième Niency, le numéro 5 Eternal Pearl s'est placé troisième dans le sillage des premières. Elle a son extérieur Queen Trezzi pendant que le 9 Kawida progresse à l'extérieur. Lastochka s'est décalé maintenant et profite du dos de Kawida pour essayer de revenir. Il y a également le 8 Winema accompagné par le 7 Zephania et le 4 Seas Sky qui est en dernière position. Pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite le Sprintail est lancé d'assez loin par le 6 Fenella avec Mélomélo qui vient deuxième Queen Trezzi à l'extérieur devant le 9 Kawida. Lastochka progressant à l'extérieur et Turner Pearl progressant à l'intérieur. Queen Trezzi est à la même hauteur que le numéro 2 Mélomélo avec Eternal Pearl devant Kawida le numéro 9 et puis Lastochka également qui essaie maintenant de se relancer plutôt à l'extérieur. Et pendant ce temps Eternal Pearl a pris l'avantage à Queen Trezzi qui est en deuxième position. Eternal Pearl va triompher, Queen Trezzi sera deuxième. La troisième place à voir entre le 4 Seas Sky et le 8 Winema. Et après les 2 geo de l'affrontée, on va très bien sûr qu'il y a l'affrontée. Et après le 4, j'aiATHER de la rue,